Une douche froide, il faut rappeler que Moon Jae-in, le président sud-coréen démocrate, incarne vraiment une ligne pacifiste. C'est lui qui avait tenu le sommet avec Kim Jong-un le 27 avril dernier. Un sommet hystérique, il se présente véritablement comme favorable à la paix. Il était encore cette semaine, donc mardi 22 mai, à Washington, officiellement pour discuter du sommet de la rencontre entre Trump et Kim Jong-un, pour la préparer. Et puis aujourd'hui, on voit que cette rencontre s'est annulée. Alors la Maison Bleue, c'est le gouvernement de Corée du Sud, a annoncé qu'il y aurait en ce moment un meeting pour décider, avec tous les proches du président Moon Jae-in, ses ministres les plus importants, le ministre des Affaires étrangères notamment, pour décider de la réaction de la Corée du Sud. Mais un porte-parole a déjà dit qu'ils étaient en train de réfléchir au sens de la décision de Donald Trump. Et cela montre bien que c'est une décision finalement assez unilatérale qui a pris le cours les Sud-Coréens. Alors est-ce que Moon Jae-in va essayer de maintenir le dialogue avec la Corée du Nord ? En même temps, il est un peu prisonnier, parce que les Coréens du Sud sont avec les Américains. D'ailleurs, il y a deux semaines, alors qu'il y avait, c'est pour parler de paix, la préparation de ce sommet, les Coréens du Sud n'avaient pas annulé leur exercice militaire conjoint avec les Américains. Il y avait eu des avions de chasse, il y avait eu des opérations militaires défensives, selon les États-Unis et la Corée du Sud, mais en tout cas très mal pris par la Corée du Nord. Donc ici, sans doute, une grande déstabilisation de Séoul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada